Ce petit ballon c'est bien fait avec Gilles Sounou et il y aura pénalty il y aura pénalty indique l'arbitre la faute d'Alexandre Vincent qu'on avait encensé il y a quelques instants qui s'est fait avoir sur ce coup là par Gilles Sounou le numéro 10 Bérichon carton rouge par contre c'est très sévère et carton rouge derrière la double peine qui est de plus en plus rare dans le football ça change énormément de choses bien évidemment pour la suite de la rencontre ça va être Youssouf qui s'est positionné l'ancien joueur du Mans, Youssouf et l'arrière magnifique, exceptionnel c'est signé Nicolas Kocic cette fois-ci qui avait marqué comme à Rollvoy et son premier but lui par contre pour le défenseur Mansoul l'ancien d'Avranche Allénoa Cervantes qui va frapper ça va passer à côté c'est bien joué C'est réussi la phase allée le Mans FC qui s'était imposé 3 buts à 0 et attention parce que là il y a Nolan Roux qui va frapper encore une nouvelle fois qui est là c'est Nicolas Kocic deuxième arrêt incroyable de la part de Kocic deuxième arrêt à bout portant et attention parce qu'il y a le pressing derrière avec Youssouf qui va tenter sa chance ce sera directement dans le mur et c'est le retour au vestiaire match très intéressant mais pas de but pour le moment 0 à 0 entre Le Mans FC et la bérichotte de Châteauroux 0 à 0 entre Versailles et Villefranche ce qui nous donne notamment au classement c'est bien joué ça avant ça on va suivre Noa Cervantes dans ses oeuvres avec Macan Eco également Macan Eco Noa Cervantes qui va pouvoir armer Noa Cervantes oh ça passe à côté c'est parce que ça a été contré très bon travail de la part également d'Aoussou ça c'est bien fait encore une nouvelle fois avec Hugo Vargas Rios avec derrière Armand Niondouillet ils sont repartis avec de très très bonnes intentions les joueurs du Mans FC ils se positionnent en étant en supériorité numérique attention attention à cette erreur et le face à face et l'ouverture du score derrière l'ouverture du score sur cette erreur et Ben Jaloud Youssouf qui se rappelle au bon souvenir de ce qui était à l'époque le MM Arenas qui est maintenant le stade Marie-Marvin la grosse erreur qui a des conséquences 1-0 pour Châteauroux oh c'est bien fait c'est très bien fait de la part de Ben Jaloud Youssouf masterclass Jonathan Mexique avec Entola sur l'autre côté Entola qui va pouvoir frapper ça passe à côté Youssouf qui a décidé d'être en mode je me venge de mon ancien club allez Kofi avec le ballon ça va être récupéré par Macron Eko Macron Eko pas en position de hors-jeu avec pourquoi pas Yaman et cette fois-ci il y aura pénalty et cette fois-ci il y aura pénalty pas la première pas la deuxième mais la troisième Armand Yandouillet qui se présente vers sa pole de Lecroix Armand Yandouillet ça passe au-dessus oh là 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 Armand Yandouillet qui n'aura pas marqué son 13ème but ce soir pas encore mais il aurait fait du bien allez on y pensera peut-être à un moment donné c'est bien joué Rossignol c'est magnifique sauf si derrière magnifique il y a l'égalisation sauf si derrière il y a Assimi Fadiga lui qui était en difficulté ces dernières semaines qu'on avait moins vu Assimi Fadiga qui vient sauver le Stade Marie-Marvin qui vient sauver le Mans FC encore une fois miraculeux dans cette fin de match ça fait un partout qu'est-ce qu'il y a le ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501